Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve parce que comme vous avez sans doute dû le voir, j'ai fait un petit marathon, plutôt un gros marathon lecture manga. Quand on l'entend comme ça, on pourrait penser que j'ai lu des mangas pour en faire une vidéo, mais en fait c'est totalement l'inverse. J'avais envie de garder des mangas, donc j'en fais une vidéo. J'ai vraiment lu pas mal de mangas et sur la plupart des séries, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Donc c'est très probable que dans cette vidéo, même en tout cas c'est sûr à 100% que je vais spoiler, mais je pense à vous. Et à chaque fois, avant de spoiler, je mets un timer et je vous laisse un peu le temps d'avancer environ, et c'est pas un chiffre exact et vous comprendrez très bien pourquoi dans la vidéo, j'ai lu je pense entre 90 et 95 tomes. Du coup, par quelle série commencer ? Alors, c'est bon, je me suis décidé, on va commencer avec la seule série terminée que j'ai lu du début à la fin. Et ce n'est autre que les 22 volumes de School Rumble aux éditions Pika. Alors, School Rumble, c'est un manga, j'ai découvert qu'il y avait un animé après avoir acheté le manga. C'est assez étonnant quand même parce que c'est un animé qui aurait clairement pu me plaire, romance, harem, school life, comédie. Et pourtant, l'animé est complètement passé à trappe. Alors, c'est même pas que j'ai pas voulu le regarder, c'est que je ne connaissais même pas l'existence de l'animé. Comment faire un bon résumé ici ? Parce que le manga a une histoire, un scénario quand même très très complexe. Pour faire simple, le personnage principal, c'est lui, la personne avec les lunettes, qui est amoureuse de elle, qu'on retrouve sur la couverture. Sauf que cette fille-là est amoureuse de son camarade de place, qui est lui. Là, pour vous dire, pour simplifier l'histoire, j'ai vraiment simplifié l'histoire. De toute manière, dans les mangas comme ça, le scénario, honnêtement, c'est pas très très important. Parce qu'en fait, c'est un manga qui est principalement composé de sketch. Par exemple, et c'est comme ça, dans quasiment tous les mangas de romance avec du sketch, t'as le personnage principal qui veut se déclarer à la fille qu'il aime. Sauf que, voilà, il y a quelque chose qui se passe, il arrive pas à se déclarer, il se déclare à la mauvaise personne. C'est grosso modo ce style de manga. Donc le fait qu'il ait fait ça, ça entraîne des conséquences, ce qui fait que ça devient encore plus complexe. Vraiment, pour moi qui ne connaissait pas du tout le manga, j'ai été très très agréablement surpris. C'est quelque chose qui est quand même assez bien pensé. Parce que, par exemple, t'as des choses qui se passent au début de l'histoire, qui ont de l'impact vers le milieu, voire la fin de l'histoire. Donc, voilà, c'est pas juste, on va faire des sketchs et on verra bien ce que ça donne. C'est vraiment, c'est réfléchi du début, peut-être pas jusqu'à la fin, mais jusqu'au milieu, on va dire. Ça, c'était un peu les bons points du manga avec le dessin. Parce que, honnêtement, le dessin, moi je trouve qu'il est quand même très très bien fait. Il y a un style qui se dégage, c'est pas forcément très très détaillé avec des décors. Mais, en vrai, ça suffit largement. Pour vous dire, quand j'ai vu l'animé, j'ai vu que c'était quand même assez vieux. Je me suis dit, ouais, le dessin du manga, ça va sans doute pas être incroyable. Mais, en fait, pas du tout. Et je trouve que ça m'aime très très bien vieillir. Je vous montre des planches du premier tome. Vous pouvez voir que c'est pas trop trop mauvais. Et l'auteur s'améliore quand même beaucoup par la suite. Bah, vous voyez un peu le genre du manga, c'est un peu comme des sketchs. Mais, clairement, il y a vraiment un style qui se dégage. Je vous montre quelques couvertures, mais vous pouvez voir que le style de l'auteur se ressent beaucoup. Et il dessine quand même drôlement bien sur les couvertures. Vers les derniers tomes, ça rend comme ça, ici j'en suis au tome 17. On peut constater encore une nette amélioration de l'auteur. Et par rapport aux points négatifs du manga, sans spoil, parce qu'en spoilant, il y a des points négatifs qui se rajoutent. En fait, je trouve que l'auteur a mis trop de personnages. Vous devez vous en douter, mais on se concentre principalement sur le personnage principal et la fille qu'il aime. Sauf que dans le manga, l'histoire est quand même pas mal centrée sur son cercle d'amis, qui sont ces cinq filles-là, plutôt les quatre autres. Alors, la blonde, la brune en bas à droite, celle-ci quoi. Et la personnage principal, encore ces trois-là, ok, parce qu'elles servent à l'avancement de l'histoire. Sauf que les deux vidéos, elles ont pas mal de petits sketchs à elles. Donc, ça prend, on va dire, dans un tome 20-30 pages. Pour vous dire, c'est tellement marqué qu'il y a toute une partie du manga qui se centre sur la relation qu'a cette fille-là avec un personnage, je vais pas dire secondaire, mais secondaire du manga. Et ça, c'est assez barrément parce que déjà que l'histoire avance pas hyper hyper vite, c'est quand même 22 tomes. Le fait de rajouter des chapitres filler, honnêtement, on sent que c'est trop dans le manga. On arrive sur la partie spoiler, donc si vraiment vous voulez pas de spoiler du manga, de la fin du manga, je vous invite à vous rendre au timer qui est juste ici. Je vous laisse quelques secondes pour ça quand même. Qu'est-ce qui se passe à la fin du manga ? En fait, si vous voulez, t'as la personnage principale qui est toujours amoureuse de la personne qu'il aime au début, qui s'appelle Karasuma. Et on apprend vers les derniers tomes que Karasuma était aussi amoureuse de la personnage principale, sauf qu'il ne pouvait pas lui avouer son amour parce qu'il a une maladie qui fait que dans les mois qui suivent, il va être paralysé. Mais vraiment totalement paralysé, il va perdre ses capacités cognitives. Donc Karasuma se rend aux Etats-Unis pour être soigné, qui est suivi de la personnage principale qu'il aime, donc il a envie de le soutenir jusqu'au bout. Ce qui devait arriver arriva, Karasuma est devenu paralysé, t'as la personnage principale qui est restée aux Etats-Unis pour faire des études de médecine pour guérir Karasuma. Là, c'est déjà un beau bordel. Et pour vous dire, du tome 1 à la fin du tome 21, la personnage principale est amoureuse de Karasuma. Y'a pas débat à voir dessus. Et ce qui se passe dans le dernier chapitre du manga, c'est qu'il y a eu un thème là, je sais pas de combien de temps, peut-être de 1 ou 2 ans. T'as la personnage principale qui appelle tous ses camarades de classe, en tout cas une grande majorité, pour venir aux Etats-Unis pour leur annoncer que Karasuma venait de commencer à guérir d'une maladie incurable. Donc ça, encore ok, parce que c'est un manga, ils font un peu une fin joyeuse, ça me gêne pas. Et pour vous dire, pendant ce time-lapse, t'as le personnage principal qui est parti dans un road trip, il est porté disparu. Et si vous voulez, à la fin, t'as tous les camarades de classe, plus la personnage principale, plus Karasuma, qui se réunissent, je sais pas pourquoi, dans une église, c'est peut-être pour représenter Dieu. Ils sont dans l'église aux Etats-Unis, et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, sorti de nulle part, t'as Arima qui arrive. Donc, il faisait un peu son road trip aux Etats-Unis, c'est encore ok. Et t'as la personnage principale qui gagne Arima, en fait, depuis le début, c'est de toi que j'étais amoureux. Honnêtement, je peux comprendre pourquoi elle a fait ça, mais c'est venu vraiment comme ça, sur les 5 dernières pages, alors qu'à aucun autre moment, elle lui a apporté un quelconque intérêt, elle lui dit, en tout cas, un quelconque intérêt amoureux, elle lui dit, finalement, c'est toi que je suis amoureux. En vrai, maintenant que j'y pense, c'était peut-être pas si décevant que ça, mais j'aurais sans doute préféré une fin beaucoup plus ouverte, comme quoi il arrive à l'église, parce que, pour vous dire, dans le manga, le personnage principal, il a 2 filles qui sont amoureuses de lui, et ces 2 personnages qui sont quand même principales à l'histoire, je pense que le lecteur aurait préféré quelque chose d'un peu plus ouvert. Donc, je trouve que le manga est quand même très très bon, même si, à certains moments, il est un peu long, et là, enfin, il faut quand même apprécier, alors là, ça va dépendre un peu des goûts, quoi. Deuxième manga qui dispose, lui aussi, d'une adaptation animée qui est beaucoup plus récente, c'est le manga Brain Heard in the Darkness. Alors, j'ai pas lu les 16 tomes, j'ai pris les 16, mais moi, j'ai lu que les 14 premières. Ça, contrairement à School Rumble, c'est une série, j'ai acheté le manga, parce que je connaissais un peu l'anime, et en soi, je pense que j'ai pas du tout été déçu du manga. Quand j'ai lu un peu le synopsis du manga, je me suis dit, comment ils vont faire une histoire qui tienne la route avec ça ? Là, je vais spoiler un peu le début du manga, mais en soi, c'est vraiment pas l'intrigue. C'est des mangas qui sont tellement durs à résumer. T'as le personnage principal qui a rejoint le club d'astrologie, parce que, dans son enfance, il traînait avec une fille qui croyait aux aliens et qui disait qu'elle en avait rencontré. Sauf qu'à un moment, elle meurt parce qu'ils escaladent un pont. En fait, non, ils veulent traverser un... c'est pas un pont, mais c'est un barrage. En traversant le barrage, t'as les deux qui tombent, t'as la fille qui meurt, t'as le garçon qui reste en vie. Le garçon, un peu en mémoire de la fille, cherche des aliens à sa place. Et un jour, pendant qu'il est au lycée, t'as une nouvelle étudiante qui est transférée, et il s'avère que c'est le sosie, c'est la sosie de son amie d'enfance. Donc déjà, t'as un délire avec des aliens, ce qui est pas très courant. Et il s'avère que la sosie de son amie d'enfance ne se souvient pas que c'est lui, son amie d'enfance. Et même, il savait pas qu'elle était toujours en vie. Et c'est ensuite tout un délire de chasse à l'alien et aux sorcières, parce qu'elles ont des pouvoirs magiques, donc elles sont un peu considérées comme des sorcières. Mais en fait, là je spoil un peu, les sorcières sont en fait des aliens. C'est tout un délire, mais vraiment là, j'ai spoilé même pas les deux premiers volumes. Donc moi j'ai trouvé que c'était un bon manga, j'ai beaucoup apprécié l'heure de la lecture. Après, c'est un peu mon style de manga, alors pas totalement, mais il y a une relation de romance entre un garçon et une fille, il y a un pseudo-arem même si ça c'est pas très très important. Moi je trouve que c'est un manga quand même très original, avec un personnage principal qui est très intelligent. Parce qu'au début du manga, il nous présente le personnage principal comme étant un peu un surdoué. Donc quand tu présentes un personnage comme étant un surdoué, il faut que tu le fasses penser comme un surdoué. Et ça c'est quand même très très compliqué. Forcément il y a un côté un peu stratégique dans les combats, le personnage principal doit réfléchir. Et honnêtement je trouve qu'il réfléchit quand même assez bien. Après, t'as des personnages dans le manga qui sont clairement cons, faut pas se le cacher. Je vous montre un peu le dessin. Alors c'est très 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 carré, mais il y a quand même pas mal de détails. Je suis d'accord, le style de l'auteur est quand même assez bizarre. Moi ça m'a pas plus gêné que ça dans la lecture. Et le manga Brain Heal in the Darkness a la particularité d'être très très gore. Alors clairement t'as des cervelles qui explosent, t'as des corps qui explosent, t'as des gens démembrés, t'as pas mal de scènes de torture, t'as beaucoup de membres qui fondent. Clairement ils fondent, oui c'est bien ce que j'ai dit. Et pour moi les deux défauts du manga, le premier, et ça concerne même pas le manga, les tomes coûtent vraiment une blinde. Je crois qu'un tombe comme ça, ça coûte 9 euros, alors que c'est un format classique. Le papier est quand même d'assez bonne qualité, mais en soi vraiment le manga est très très cher. Même tous ceux qui l'achètent disent qu'il est cher. Et le deuxième problème qui est pas spécialement gênant, au vu de comment l'histoire est racontée. Mais dans le manga, ils t'introduisent des fois des personnages hyper forts, des boss qui arrivent à anéantir une ville comme ça, qui peuvent révolutionner une civilisation en claquant des doigts, qui se font one shot. Pour vous dire, dans le 14 premier tome que j'ai lu, actuellement t'as deux méga boss. Alors t'en as un, où il y a un pseudo combat qui est intéressant, mais en soi c'est pas vraiment un manga d'action. Et le deuxième, il se fait tuer, je crois en une page. Il a même pas le temps de combattre en fait. Et le mec il a tué, merde je crois, de suite. Donc voilà, c'est un peu le délire du manga, et c'est pour moi le seul gros défaut. La couverture du tome 15, vend quand même un peu du rêve. Aussi au cours du manga, t'as les éditions qui changent, parce que t'as les éditions Tonkam, qui deviennent les éditions Delcourt Tonkam. Moi je vous laisse voir, mais y'a pas une grande différence en soi, c'est le même format. Ensuite, j'ai lu, alors là c'est un peu chelou, mais j'ai lu Negima, et UQ Holder. Alors, c'est pas tous les tomes que j'ai lus, et vous pouvez voir que là j'ai des mixes, entre des formats double et simple, mais en fait j'ai l'intégrale en format simple, et j'ai aussi l'intégrale en format double. Negima actuellement je suis au tome 12, que j'ai pas encore commencé à lire. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai lu, des tomes simples et des tomes doubles de Negima, et je suis pas resté sur une seule collection ? Je pense honnêtement que vous allez trouver la raison un peu bête, mais en fait, le tome 1 de Negima est ici, et moi de base, je voulais commencer à lire en lisant dans le format simple, parce que je trouve que le format simple est quand même un peu plus agréable à lire. Ce que je fais, c'est que je prends le volume, sauf que je vois qu'il est légèrement abîmé. Je pense que ça se voit pas mal ici, c'est un peu abîmé, et là, c'est un peu écorné. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais le tome 1, comparé au tome 2, est quand même beaucoup plus joli. A ce moment là, je me suis dit, j'ai un tome 1 dans le format simple qui est abîmé, et j'ai un tome 1 dans le format double qui est comme neuf. Donc, on va bien commencer la série, on va lire en tome double, en parfait état, et en fait, j'ai continué un peu dans le tome double, sauf qu'à partir d'un moment, je me suis rendu compte que le tome double est vraiment pas agréable à lire. En fait, la prise en main est assez chiante comparé au tome simple. Avant même de vous dire ce que j'ai pensé du manga Negima, je vais vous dire, en fait, pourquoi je l'ai pas encore lu aujourd'hui, alors que c'est un manga qui remplit beaucoup de mes critères, harem, magique, action, romance, amitié, c'est à peu près tout. Moi, quand j'étais petit, je regardais un peu mes animés de mon côté, et mon frère, de temps en temps, mais vraiment, c'était très occasionnel, regardait des animés par-ci, par-là. Et un jour, il regardait Negima, et moi, je me suis dit, je vais regarder un peu avec lui. Et ce qui se passe, c'est que j'ai été spoilé, c'est même pas l'intrigue du manga qu'on m'a spoilé, mais c'est quelque chose qui est quand même assez important dans l'oeuvre. Et en fait, pourquoi j'ai recommencé à lire le manga ? Tout simplement parce que je suis en train de lire actuellement UQ Holder. Alors, j'avais déjà lu UQ Holder en scan, je le relis en manga. Sauf qu'à l'époque, j'avais lu UQ Holder sans lire Negima. Et en fait, UQ Holder, c'est la suite de Negima. Donc, je me suis dit, peut-être qu'en lisant Negima, j'aurai, on va dire, une meilleure compréhension de l'univers de UQ Holder. Mais en soi, pour lire UQ Holder, t'es pas obligé de lire Negima. Il y a plein d'éléments qui sont liés. Mais en soi, tu peux lire l'un sans lire l'autre. Et c'est pour ça que, actuellement, je lis en même temps. Et ça, je crois que c'est quasiment jamais arrivé. UQ Holder et Negima. Donc, actuellement, j'ai lu 3 tomes de UQ Holder pour 11 tomes de Negima. Donc, j'ai lu le tome 1 de UQ Holder, puis j'ai lu 3 tomes de Negima, puis le tome 2 de UQ Holder. Voilà, c'est tout un délire. Mais je pense que la raison la plus importante du pourquoi, du comment, je n'ai pas encore lu Negima, c'est tout simplement parce que le personnage principal est trop jeune. Voilà. Moi, ça me perturbe énormément pour vous dire, dans le manga, il a 10 ans. Il a 10 ans. Le truc, c'est qu'il a 10 ans et qu'il agit comme un enfant de 10 ans. Alors, certes, dans le manga, il paraît mature à certains moments, mais on pourra dire ce qu'on veut. Et même, je pense que l'auteur l'a fait exprès, le personnage principal est très très jeune dans le manga. Alors, je ne sais pas s'il grandit, je pense, j'espère qu'il grandit parce qu'actuellement, je suis le tome 10, il y a toujours 10 ans. Et en lisant le manga, du coup, il y a un deuxième truc qui m'a énormément perturbé. Alors, moi, j'aime bien les mangas d'Arem. Alors, ce n'est pas une priorité en soi, mais là, je trouve que c'est un peu abusé parce que, en fait, Negima, c'est le prof de sa classe. Il a 10 ans, il fait cours dans une école réservée aux filles. Et si vous voulez, les filles, elles ont 14 ans, elles sont au collège et elles tombent un peu toutes amoureuses de lui. Peut-être pas toutes, mais il y en a un bon paquet qui tombent amoureuses de lui et il y en a beaucoup trop à mon sens. Et finalement, de ce que j'ai lu, en vrai, ce n'est pas spécialement gênant parce qu'il ne met l'accent que sur, on va dire, 5-6 filles. C'est quand même énorme déjà. Mais, le côté Arem, et je trouve, pas si prononcé que ça. Donc, Negima, actuellement, j'ai lu 10 tomes, il y en a trop de suite en tout, j'en suis loin de la fin. Et je trouve que c'est vraiment assez long avancé. J'attends et j'espère que le manga deviendra mieux par la suite. En fait, ce n'est pas spécialement mieux, mais c'est plus dynamique parce que là, ça se perd un peu entre de la romance, entre de l'aventure, entre de la magie. Donc, voilà, ça, je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Mais Negima, un manga qui est beaucoup plus porté sur la romance que je le pensais parce que, clairement, il y a des déclarations amoureuses et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Tu as des personnages qui s'embrassent, ça aussi, je ne m'y attendais pas. Donc, il faut que je dise la suite, mais actuellement, je ne suis vraiment pas convaincu du manga. Et ensuite, et là, j'ai tout de suite été beaucoup plus convaincu du manga, c'est le manga UQ Holder qui est un peu la suite de Negima mais avec un personnage principal différent. J'adore vraiment le concept du manga. On est dans un monde magique, on est dans un monde assez futuriste avec beaucoup de technologies avancées, des bases lunaires, des vaisseaux qui voyagent entre les planètes. Et l'autre personnage principal est immortel et il rejoint un groupe d'immortels. Là, j'ai spoilé le premier volume mais c'est que le premier volume donc ce n'est pas vraiment du spoil. Surtout qu'actuellement, tu as 20 tomes et que tu as deux saisons d'animé si je ne me trompe pas et l'auteur ici a réussi à garder tous les bons côtés de Negima pour moi et retirer tous les mauvais côtés. Donc déjà, le fait qu'il y ait un harem de plus d'une trentaine de personnes, pour moi, c'était assez gênant et de deux, le fait que le personnage principal soit excessivement jeune. Donc ici, si je ne me trompe pas, il est à vers les 14 ans et tout de suite graphiquement, déjà, c'est beaucoup mieux que Negima mais après ça c'est normal et c'est très très bon. J'aime bien le chara design, il y a beaucoup de détails à certains moments comme par exemple cette double page je me suis dit le manga a tellement de potentiel puis ensuite vers les chapitres 3-4 je me suis dit ça devient un peu chiant parce que le personnage principal commence à se poser des questions il se remet un peu en cause le délire de Shun classique et à partir du tome 2 et 3 je trouve que ça commence à devenir vraiment vraiment bon parce qu'ils commencent à exploiter leur immortalité en plus de ça ils introduisent des trucs qu'ils avaient déjà introduits dans Negima donc tout de suite c'est beaucoup plus fluide après si tu n'as pas lu Negima c'est pas bien grave parce que Negima je trouve que ça partait trop dans ce délire d'explication de comment fonctionne la magie des 3 premiers volumes de Uki Holder que j'ai lu ça se rapproche beaucoup plus du manga d'aventure action que de Negima parce que Negima c'est plus romance aventure c'est 2 genres quand même assez différents avec le même univers je pense qu'en continuant Uki Holder sans avoir terminé Negima je risque clairement de me spoiler tout le manga Negima est-ce que je termine Negima avant de continuer Uki Holder alors que Negima c'est 38 volumes je ne pense pas même si je dois spoiler la fin de Negima on arrive sur la 5ème série que j'ai lu je ne sais pas si le manga est très très connu ce n'est autre que le manga Good Ending l'intégral en 16 volumes là je pense pour sûr qu'on ne peut pas se tromper c'est un manga de romance je vous fais le résumé du manga mais en soit c'est assez classique c'est Seiji Utsumi un lycéen assez ordinaire qui est amoureuse en secret d'une fille qui s'appelle Shou un jour il est découvert par une fille qui s'appelle Kurokawa quand même les éditions Kurokawa oui à chaque fois que je prononçais le nom ça me faisait penser à ça Kurokawa qui est de ses camarades de classe qui va l'aider dans sa relation amoureuse cette série c'est la raison un peu pourquoi je vous ai dit en début de vidéo que j'avais lu entre 90 et 95 tomes ici normalement je vais essayer de rien vous spoil du manga parce qu'en soit il n'y a pas besoin de spoil pour vous dire ce qui ne va pas le manga en termes de manga de romance est quand même très très bon on ne va pas se le cacher sauf que pour moi il y a un défaut qui est en fait il y a deux défauts qui pour moi sont très flagrants le premier c'est pas vraiment un défaut c'est propre manga en fait les personnages ont trop de problèmes tous les personnages ont un background tourmenté qui revient comme par hasard quand il ne faut pas revenir sauf peut-être le personnage principal mais tous les personnages féminins ou féminines ont des problèmes en soi ça ça ne me pose pas un souci à proprement parler sauf que ça devient un problème quand pour faire avancer l'histoire tu dois révéler le passé d'un personnage vraiment et c'est quelque chose que j'ai trouvé insupportable ici t'as une relation qui s'instaure entre le personnage principal et une prétendante parce que pour vous dire il y a trois filles qui tournent autour du personnage principal tout se passe bien et à chaque fois à chaque fois t'as un problème qui survient et ce qui fait que la relation a un problème je me suis vraiment dit la première fois ok la deuxième fois pourquoi pas mais là c'est vraiment trop trop fréquent c'est pas très présent au début du manga mais l'auteur pour débloquer des situations est obligé de faire recours à l'excuse du sexe donc ça je suis pas un grand fan et du coup dans le manga Good Ending pourquoi est-ce que j'ai pas lu du tome 12 au tome 15 tout d'abord parce que les personnages ont beaucoup trop de problèmes et qu'ils les mettent trop sur la table moi ça m'a pris un peu la tête et de deux alors là je sais pas si c'est un ressenti personnel mais je trouve que l'histoire elle vient à se répéter on sent que ça se répète on casse on se remet ensemble on casse on se remet ensemble on résout nos problèmes et de toute manière dès le début du manga tu sais à la fin le personnage principal sera avec qui je vous montre le dessin ressemble un peu à quoi et honnêtement je suis vraiment pas fan du chara design du personnage principal après c'est pas gênant la lecture graphiquement c'est quand même assez bon et en terminant le manga je me suis dit quelque chose d'assez drôle quand même ça ressemble à Love X Dilemma en moins bien et ça a tilté vraiment vers la fin je suis allé sur Manga News et il s'avère que Love X Dilemma et Good Ending c'est par le même auteur mais en fait le style graphique se ressemble pas du tout je vous laisse voir le premier volume de Love X Dilemma mais rien que sur les cheveux ça se ressemble pas du tout en fait c'est grosso modo le même style de manga sauf que ici elles ont plus de problèmes et là elles ont moins de problèmes même si elles ont pas mal et il y a quelque chose qui m'a un peu étonné mais en lisant les deux mangas je me suis dit Love X Dilemma est clairement beaucoup mieux que Good Ending sauf qu'en regardant les notes sur internet ça c'est assez mal noté ça doit être noté 13-14 sur 20 sur Manga News alors que Good Ending c'est noté 15-16 alors que pour moi celui-ci est clairement meilleur que celui-ci on poursuit avec une série qui est très connue à mon sens et qui sort très doucement ce n'est autre que le manga Yotsuba alors j'ai lu les 12 premiers volumes j'ai les 14 premiers tomes sauf que les tomes 11 à 14 sont actuellement dans ma chambre encore pour vous dire si je me trompe pas le tome 14 est sorti soit 2018 soit 2019 et au Japon la série est sortie en 2003 ce qui veut dire concrètement que l'auteur fait moins de 1 tome par an et que ça continue à être édité Yotsuba est une série dont j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien et quand tu le lis tu comprends pourquoi il mérite autant d'éloges je trouve que le manga n'a pas vraiment besoin d'avoir de synopsis propre parce que tout ce que tu fais c'est suivre un peu les aventures de Yotsuba qui est le personnage principal qui est la petite fille aux cheveux verts tout simplement tu suis le quotidien de Yotsuba c'est un peu comme les mangas c'est qui mon voisin de classe ou tu suis c'est qui en classe c'est exactement le même délire sauf que ici contrairement à la plupart des autres mangas de sketch c'est dessiné comme un manga classique je vous laisse voir mais déjà on commence le manga avec une double planche et vous pouvez le voir par vous même je sais pas si c'est correct de dire ça mais c'est dessiné comme un manga normal ici c'est le tome 2 et graphiquement c'est quand même très très bon ici on est dans le tome 10 et vous pouvez voir clairement il y a énormément de détails et dessiné aussi bien pour ce genre de manga c'est vraiment pas courant et ça rajoute du charme à la chose c'est des chapitres à chaque fois de 15 à 20 pages qui sont très très drôles et qui ont un sens qui ont un sens dans l'histoire chaque histoire se succède les uns les autres par exemple au début du manga il commence avec l'emménagement de Yotsuba donc nouvelle vie ensuite premier chapitre ils déballent leurs affaires deuxième chapitre ils découvrent leurs voisins c'est vraiment écrit comme ça et c'est très très fluide des fois je m'attendais un peu de romance dans le manga mais en fait pas du tout et c'est même mieux qu'il n'y en ait pas je trouve c'est assez compliqué de résumer l'humour du manga mais la plupart du temps c'est basé sur le fait que Yotsuba soit très très jeune et sinon voilà il y a aussi le fait qu'il y ait tiré des têtes qui sont juste incroyables à certains moments je vous laisse voir et puis c'est l'humour de situation surtout donc manga très léger très agréable à lire pour vous dire si vous cherchez la série d'occasion elle est quand même assez dur à trouver parce que c'est une série quand même assez recherchée mais tous les toms sont encore édités en neuf et ils sont pas si chers que ça ils sont à 7,65€ pour le format pour l'édition c'est honnêtement un très bon prix je pense que vous vous en doutez j'avais d'autres mangas à vous présenter mais je pense que la vidéo est assez longue comme ça en tout cas si la vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu n'hésite pas à t'abonner c'est le plus important n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as quelque chose à dire je traiterai les autres mangas dans une vidéo lecture s'il n'y en a pas tant que ça sinon dans une autre vidéo marathon si j'ai encore lu beaucoup de mangas en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu je vous dis à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501